Get On Board est un jeu de Roll and White, enfin de Flip and White. Le but est de créer la meilleure ligne de bus en prenant des voyageurs et en visitant différents lieux. Dans Get On Board, nous voilà conducteurs de bus. Suivant le nombre de joueurs, nous arpentons New York ou Londres. Le plateau représente les différentes sections de route qui constituent le plan de la ville. A chaque intersection, on trouve un voyageur, un lieu ou un feu. Pour pouvoir tenir un compte précis de son trajet, chaque joueur possède une feuille de route. Tout y est identique, sauf le haut. Une partie de Get On Board se joue en 12 tours et chaque tour correspond à un nouveau ticket de bus. Les joueurs cochent le ticket sur leur feuille et prennent autant de bâtonnets qu'indiqués. En commençant par le premier joueur, chacun place ses bâtonnets sur le plateau en respectant sa règle du tour. Il peut s'agir de faire une ligne droite ou de réaliser un ou plusieurs virages. La direction est libre tant que le nombre de virages est respecté. Le joueur reprend là où son dernier jeton s'est arrêté. Et il n'est pas possible d'avoir plusieurs bâtonnets de sa couleur sur une même section. Les boucles ne sont pas non plus autorisées. Il est possible de changer une ligne en virage ou un virage en ligne contre quelques points de victoire. Lorsqu'un joueur place l'un de ses bâtonnets sur une section où se trouve déjà un autre joueur, un bouchon se crée. Il doit cocher autant de cases dans la zone bouchon de sa fiche que le nombre de bâtonnets avec lui. La carte de New York possède plusieurs sections constamment bouchonnées. Dès qu'un joueur s'y place, il coche automatiquement une case. Si un joueur termine son trajet devant un feu vert, il gagne un bâtonnet gratuit, à placer immédiatement. Se promener en ville, c'est bien joli, mais il faut quand même bosser. Lorsqu'un joueur atteint un personnage ou un lieu avec l'un de ses bâtonnets, il le note sur sa feuille. Chaque élément permet de gagner des points de manière différente. Plus un joueur a de mamie, plus il gagne de points en fin de partie. Les étudiantes veulent visiter des universités, et leur score final correspond à une multiplication de l'un par l'autre. Les touristes et les hommes d'affaires doivent être cochés dans l'ordre. Le dernier personnage coché indique combien de points le joueur gagne lorsqu'il atteint son bâtiment. S'il reste des personnages sur la ligne, ils sont barrés, et la ligne est considérée comme terminée. Les hommes d'affaires sont généreux, et le dernier coché offre en plus un petit bonus lorsqu'il atteint son lieu de travail. Lorsqu'un joueur atteint un lieu emblématique, il gagne autant de points que le nombre de personnages cochés de cette couleur. En fin de partie, seule l'attraction touristique qui rapporte le plus compte. Des missions sont aussi proposées aux joueurs. Deux missions communes, et une mission privée. Lorsqu'un joueur remplit l'une des missions, il gagne les points indiqués, puis retourne la carte. Les suivants gagnent aussi des points s'ils la complètent, mais un peu moins. La mission privée n'est révélée qu'en fin de partie, et demande toujours de relier plusieurs points. Pour conclure, Get On Board est un jeu au matériel vraiment sympa. Ses règles sont simples, et le plateau commun favorise les interactions. Et puis, on va commencer à se connecter à ce・13. Qu'est-ce qui a été créé par des missions ? Sous-titrage FR ?